C'est calamita, 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 avoir à défier FP c'est ambitant, c'est ambitant, c'est ambitant, chaque seconde qui se demande c'est calamita, calamita, calamita. Qui est Francky FP? À l'état civil, c'est Paris, Laupan, Franck Ahmed, voilà, donc je suis un jeune Burkinabé et je fais de la musique, tout simplement. Quels ont été tes premiers pas dans le rap? Bon, ça s'est construit depuis tout jeune, on écoute tous la musique quand on est jeune et tout, donc et principalement du rap, donc ça m'a un peu influencé et voilà j'ai voulu, moi de bas je suis quelqu'un qui écrivait beaucoup, tu vois, même si c'était pas les textes et tout, j'écrivais beaucoup et puis j'ai voulu essayer cet exercice-là et puis j'ai vu que j'étais pas trop mal dedans, donc en pratique. C'est quand la passion est venue et puis voilà. Et quelle a été la réaction des parents? Plutôt cool, hein, tant que je validais mes examens scolaires et tout, il n'y avait pas de souci à propos de ça, donc voilà, j'ai des parents assez ouverts sur cette question-là, donc j'étais tranquille. Quels sont tes premières influences musicales? Bon, il y a son rap, je dirais, je citerais la section d'assaut pour le côté occidental et tout, ici bien évidemment il y a Smarty et moi je pense qu'il y a aussi la Kif Nobit, tu vois, les artistes que nous, Angie, on est écoutés tous là, donc voilà. Nous avons connu FP à ses débuts avec Onomatopée dans un rap purement français et aujourd'hui, on observe un mélange français mourir. À quoi est dû ce changement? Je pense qu'il faut s'adapter un peu au milieu dans lequel on est, vous voyez, parce que voilà, c'est bien de, avec Onomatopée, j'étais toujours dans la découverte de ce que je savais faire, tu vois, j'étais toujours dans l'expérimentation et tout, et vu que j'étais influencé un peu, voilà, par section d'assaut, tout ça, c'est là, c'est le rap dans lequel je me retrouve le mieux et que je maîtrise le mieux. Donc maintenant, on est dans un contexte où on est au Burkina Faso, donc voilà, ces petits changements-là ont été faits par rapport au contexte dans lequel on est et, ouais, je pense que c'est ça. Quels sont les changements les plus significatifs que tu comptes apporter à la musique? Et pour ce qui est de changements que je compte apporter, c'est vraiment une évolution dans le rap, tu vois, parce que c'est, on était, nos dévenciers, nos rappeurs, ils étaient vraiment à leur sommet, à leur temps, donc c'est quelque chose que, genre, je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, voilà, actuellement, ça soit un peu bizarre et tout, donc, moi, je suis, je pense que c'est vraiment redorer un peu le blason, quoi, et puis remettre ça à son niveau, et puis voilà, quoi. Pourquoi avoir choisi La Destinée des As comme titre de ton album? C'est un peu une philosophie à la fin de la conception de l'album, je pense que c'est le titre qui m'est venu vraiment en tête. La Destinée des As, c'est, en gros, c'est un message qui incite tout, je dirais pas les jeunes, ça s'adresse à tout le monde, de vraiment croire en eux et de faire ce qui les passionne, car au final, quand tu fais ce qui te passionne, tu n'as pas l'impression de travailler, et ce n'est que comme ça que tu peux donner le meilleur de toi-même, donc c'est un peu ce message-là que je voulais faire passer à travers ce titre-là. Quelle chanson de ton album t'a le plus marquée? Ouf, cette question-là, elle est compliquée à répondre parce que, tu vois, c'est comme choisir en un de ses bébés et tout, mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, il y a des rapés, il y a face au rap, avec un pape, il y a Zalm, il y a, j'aime beaucoup l'intro aussi, et voilà, ouais, il y a à ton avis aussi. A quoi devons-nous nous attendre après la destinée des As? L'expansion, se faire plus connaître, plus connaître, je pense que c'est en train de se faire avec l'album qui se propage et tout, je pense qu'on a une bonne voie, donc vraiment, c'est vraiment miser sur la promotion et puis se faire connaître encore plus, quoi. Comment vas-tu la scène musicale Burkinabé aujourd'hui? Elle évolue plutôt bien, en tout cas, on ne stagne pas, pardon, on ne stagne pas, donc je pense que c'est bien, on évolue à notre rythme. Après, il y a beaucoup de contraintes, tu vois, les contraintes sont financières, il y a aussi les ressources humaines, mais je pense que ça, ça va s'améliorer au fil du temps, donc c'est vraiment un secteur d'activité où tous ceux qui ont une vision doivent vraiment plonger là-dedans, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Quels sont les artistes Burkinabé qui t'inspirent le plus? Ceux qui m'inspirent, je dirais, il y a Smarty, il y a aussi le frère Malcolm, et moi, je m'inspire beaucoup plus de ceux que je n'ai pas connus, par exemple, les OBC, j'aime bien la philosophie de marcher en groupe, c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous, parce qu'ici, on a enregistré plus de 300 groupes et tout, donc ça veut dire que les gars, ils étaient vraiment solidaires entre eux et ils marchaient ensemble, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et OBC, il m'inspire parce qu'ils étaient très forts, lyricalement, ça, c'est quelque chose que, voilà, que je cherche et puis, voilà, la solidarité aussi, donc OBC, Smarty, frère Malcolm, et voilà, je pense que c'est tout. As-tu des rituels ou des méthodes spécifiques pour composer tes textes? Non, pas vraiment, c'est pas figé, je peux, ça peut être une prod qui va m'inspirer, ou alors je vais commencer à écrire pour ensuite voir quelle prod matche le mieux avec ce que j'ai écrit là, donc c'est pas figé, et voilà, c'est pas figé. Tes textes abordent souvent des thèmes sociaux et personnels. Qu'est-ce qui t'inspire à écrire sur ces sujets? La manière dont je vois le monde, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est tenté beaucoup d'égo-trip, l'égo-trip c'est un style dans, qui pousse beaucoup dans l'affirmation de soi, mais je pense que si je suis beaucoup dans ça, c'est que c'est la manière dont moi je vois le monde là, que j'essaie de montrer et tout, et quand on plonge beaucoup plus dans ce que je dis là, il y a beaucoup plus de profondeur, tu vois, donc, ouais, c'est très personnel ce que je raconte, même si ça n'a pas l'air au début, au premier abord. Comment as-tu rencontré ton producteur, monsieur Dico? C'était lors d'un événement au CINASA, le premier contact en tout cas, il a été lors d'un événement au CINASA et tout, et voilà, plus tard, on a repris le contact, et puis voilà, c'est de là qu'est né le projet, et puis voilà, on a parlé de production, tout ça, tout ça, tout ça, et puis voilà, ça s'est fait, quoi. C'est par le biais de mon producteur, justement, voilà, c'est lui qui nous a mis en contact avec Sofiano, parce que le son avec Sofiano, il a été fait, je pense que c'est au tout début de ma carrière, et voilà, il en a parlé avec Sofiano, et puis Sofiano, il n'a pas hésité à donner ma chance, donc ça s'est fait comme ça, et puis avec M-PAP, c'est l'un des derniers sons enregistrés de l'album, et ça, encore une fois, on le voyait sur les réseaux sociaux, on aimait beaucoup sa vibe, donc mon producteur m'a proposé de faire un truc avec lui, donc ça s'est fait vite, on s'est vu une fois, ensuite la deuxième fois, on la record, et puis voilà, ça s'est bien passé, il est très fort, et puis voilà. Et comment tu choisis les sonorités qui caractérisent ton univers musical? Bah, les sonorités, elles sont rap, hein, le rap, c'est plus les basses, les kicks, la 808, tout ça, c'est plus électronique, mais après, on peut, voilà, ajouter, tu vois, les instruments live, que ce soit la guitare, le piano, comme on l'a fait avec Sibiri, tout ça, donc ouais. Nous avons remarqué que tes clips sont très soignés, comment travailles-tu avec ton équipe pour créer un univers visuel cohérent? Bon, je dirais que c'est en partie grâce à mon producteur, parce qu'il est aussi un peu directeur artistique de mes différents projets et tout, donc le mérite, lui, revient et voilà, on essaie de faire quelque chose de professionnel et de propre. Donc, on travaille aussi avec des réalisateurs qui sont bien, professionnels, et voilà, je pense que notre industrie a besoin de ça, de professionnalisme et de qualité, surtout. Quels sont tes projets à venir? Prépare-tu un nouvel album ou une tournée? Bah, tout le temps, hein, tout le temps, forcément. La tournée, forcément, parce que, voilà, il y a l'album qui est sorti, il faut... On est toujours dans la promotion du truc, donc, ouais, c'est ça, c'est ça en premier temps, et ensuite, préparer un album, je ne me suis pas assis pour dire, bon, là, là, je vais faire un album et tout, c'est depuis le début de ma carrière que je fais des sons, et puis voilà, quoi. Ensuite, on s'est dit, voilà, pourquoi pas mettre ça en album et tout, mais l'album, c'est... Dès que tu finis, le premier, tu dois, tu dois, tu dois faire des sons encore, pour aller plus penser au prochain, donc c'est comme ça que je vois un peu la chose. Je vais tirer tout l'ex, c'est dans quelqu'un, là, qui a venu me tester, encore, je monegraphe, je viens de fumer le précédent. F1 inégalable, je suis pas hésitant, le nouveau Thomas, Akkara, le Isidon. Donnez-moi trois ans, je vais tellement peser que je ferai les 10 égales avec le président. J'utilise tellement de pétard, tu vois, quand je suis dans les mines. Hey, vous avez de la procession, ça c'est vrai, mais c'est nous, on domine. Comment s'est passé la préparation de ce concert ? Quels ont été les plus grands défis à reléver ? Le concert, il a été... ça s'est bien passé. Dans l'organisation, la maison de production, elle a vraiment assuré, on a fait le maximum. Et grâce à Dieu, on a pu remplir le Sénasa. Et voilà, les défis, ils étaient, je dirais financiers, parce que le concert, on l'a fait nous-mêmes. Tu vois, on n'a pas... il n'y a pas eu vraiment de sponsor qui nous a aidés. Donc on a fait vraiment, et puis voilà, pour montrer qu'on peut le faire. Voilà, et pour montrer que la jeunesse est prête à soutenir des gens, des jeunes qui se battent. Donc voilà, c'est un message, ce message-là qu'on voulait envoyer. Et puis je pense que c'est une mission accomplie. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir le Sénasa comme lieu pour cet événement ? Parce que le Sénasa, c'est une salle mythique. Je pense que c'est une salle mythique, elle n'est plus à présenter. Donc voilà, c'était vraiment pour commencer avec cette salle-là, même si les gens parlaient de place, etc. Et tout, non, c'est plus du fait que la salle est mythique, elle est très importante. Tu vois, quand tu fais un événement culturel et tu passes au Sénasa, voilà, tu es passé, voilà. Donc on voulait le faire, et puis voilà, quoi. Fais-tu nous décrit l'ambiance qui régnait pendant le concert ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Ah, le show, il était très hip-hop, hein. Les gens se sont ambiancés, je me suis ambiancé avec eux. Et ouais, les fans, ils ont montré que l'album, ils l'avaient bien écouté. Parce que parfois, je les supprenais à faire donner des chansons qui étaient out depuis, bon, je dirais un mois. Un mois, ce n'est pas beaucoup pour capter et tout, mais franchement, ils m'ont suivi dans mon délire et je suis très, très content. Franchement, l'ambiance y a été, voilà, ça fait plaisir. Quel a été ton moment préféré de la soirée ? Quand je performais, je pense que c'était quand je performais chaque son. Je n'ai pas de moment précis où, voilà, je me suis dit, ouais, non, non, non. C'était, bon, peut-être quand je prestais et puis, voilà, je voyais, parce que mes fans étaient là, étaient dans la salle. Et puis, je les voyais, tu vois, ils me regardaient avec un peu ses yeux de fierté et tout, là. C'est ça qui me touchait un peu. Donc, ouais, je dirais ça, là. Y a-t-il eu des moments ou des chansons qui ont particulièrement touché tes spectateurs ? Oui, je dirais, tu ne connais pas avec Sofiano ? Il y a aussi Faso Rap avec M-Pap. Il y avait Pougaté avec Imra de la Côte d'Ivoire. Et ouais, c'était, ouais, je pense que c'est le truc. Surtout Faso Rap, je dirais. Faso Rap, c'était vraiment, tout le monde était debout, ça s'est bien passé, ouais, ouais. En dehors de la musique, quelles sont tes passions et comment cela influence-t-il ta créativité ? La philosophie. Je pense que je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Et puis, voilà, la philosophie, c'est quelque chose qui me passionne. L'art en général, que ce soit le cinéma, la peinture, tout ça, tout ça. Donc, ouais, c'est tout ça là qui m'influence et puis voilà. Quel message aimerais-tu adresser à tes fans ? Bah, merci de m'avoir soutenu pour cette première étape. Et de grandes choses arrivent. Donc, je vais vous demander encore la même énergie, si vous kiffez et tout. Franchement, soutenez, voilà, parce que c'est pour vous qu'on le fait. Et puis, voilà, on fait le maximum pour que la culture et tout rayonne. Donc, soutenez le truc et puis ça va bien se passer, quoi. Reste de connecter sur nous. Un mot de fin. Merci à vous pour l'interview. C'est un plaisir, voilà. Merci pour l'intérêt, pourtant, ma personne. Et voilà, que Dieu bénisse, on en somme. Merci.